Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, les vacances ont commencé, il fait bien chaud dehors. Petit clin d'œil, j'ai fermé les volets parce que sinon on crève de chaud. Mais ça on s'en fout. Vous partez peut-être en vacances, vous partez soit à la plage, soit dans les montagnes, je ne sais où, où que vous alliez, j'espère que le temps sera parfait et qu'il fera bien beau, bien chaud. Sinon, quand vous partez en voyage, souvent vous emportez votre téléphone portable. Et ce qu'on déteste le plus quand on part en vacances, c'est bien de tomber en rate de batterie. Moi ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est 7 astuces pour augmenter et prolonger l'autonomie de votre téléphone. On commence tout de suite par la première astuce. Et oui, en effet, la première astuce, la voilà, celle à laquelle on pense peut-être le plus souvent, c'est tout d'abord couper le Wi-Fi. Quand on n'est pas chez soi et qu'on n'a pas besoin du Wi-Fi, autant complètement le désactiver. Donc comme ça, vous allez dans vos réglages, vous désactivez tout de suite le Wi-Fi, comme ça votre téléphone ne cherche plus des points Wi-Fi et comme ça vous économisez de la batterie. On continue aussi avec les données mobiles, vous savez, le petit 3G ou 4G ou Edge qui est marqué en haut à droite, qui en fait permet la connexion Internet quand vous n'êtes pas chez vous. Et bien ça aussi, vous pouvez le désactiver et l'activer ponctuellement quand vous avez besoin de faire une recherche sur Internet ou qu'une application demande des ressources Internet. Quand vous n'en avez pas besoin, si vous voulez vraiment une meilleure autonomie, n'hésitez pas à le désactiver. On continue avec le troisième élément de connexion le plus souvent, c'est le Bluetooth. Utilisé le plus souvent dans la voiture, par exemple pour mettre un kit main libre ou utilisé par exemple pour mettre et envoyer du son sur une station de musique. Là aussi, vous pouvez peut-être le désactiver pour essayer de grappiller quelques pourcentages de batterie. Tout simplement dans les réglages, vous désactivez le Bluetooth. On passe tout de suite à la deuxième astuce. Et oui, la deuxième étape cette fois-ci, c'est dans le cas où vous relevez vos mails sur votre téléphone portable. Soit vous désactivez le fait de relever vos mails, donc vous décochez et vous faites manuel pour pouvoir tout simplement relever vos mails manuellement, le faire quand vous, vous le voulez. Ou encore réduire le laps de temps de récupération de mails. C'est-à-dire que souvent sur les téléphones, il y a marqué 30, 20 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures même. Ce qui va permettre au téléphone de relever les mails à des minutes bien précises. Et là, vous pouvez aussi le désactiver. Plus le laps de temps sera long et plus vous économiserez de la batterie. Et ça, ce n'est pas à négliger quand on sait que le push, c'est ce qu'on appelle la récupération de mails instantanée, ça consomme énormément de batterie. Et cette fois-ci, on passe à la troisième astuce. C'est-à-dire réduire la luminosité de votre téléphone portable. Quand on sait que les smartphones aujourd'hui ont des écrans qui sont de plus en plus grands, là, il est vraiment important de faire attention à la luminosité. Et aussi au capteur de luminosité, je vais y arriver, ambiant. C'est-à-dire que vous avez souvent sur votre téléphone un petit capteur qui vous permet de capter la luminosité autour de vous. et qui permet en gros d'adapter la luminosité en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Cette fonctionnalité, elle peut être désactivée. Parce que si on ne la désactive pas, il y a un capteur qui reste tout le temps allumé. Et ça, ça consomme énormément de batterie et d'énergie. Donc, vous pouvez désactiver ce capteur et ensuite adapter la luminosité en fonction de votre extérieur. Manuellement, vous le faites. Par exemple, s'il y a beaucoup de soleil, hop, vous mettez la luminosité au maximum. Et si vous êtes dans un environnement assez sombre, n'hésitez pas à réduire cette luminosité. Et on continue avec la quatrième astuce. Ça va super vite, attention. Donc, là, dans cette quatrième astuce, je vais vous proposer en fait de réduire le temps d'affichage de votre téléphone portable. C'est-à-dire réduire au minimum le laps de temps où en fait l'écran va pouvoir s'éteindre. Je m'explique plus clairement. Par exemple, si votre téléphone, quand vous ne touchez plus, l'écran s'éteint au bout de 15 secondes. Là, vous allez pouvoir économiser vraiment beaucoup de batterie. Par contre, si quand vous ne touchez plus à l'écran de votre téléphone, vous vous rendez compte que votre écran s'éteint au bout d'une minute ou deux minutes. Là, ce n'est pas très économe en énergie. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller dans vos réglages toujours et d'essayer de prendre en fait le temps le plus court. C'est-à-dire, je pense que le minimum, ça doit être 15 secondes sur les téléphones Android. Et là, vous économisez un maximum de batterie. Et ça y est, on est à l'étape 5. Cette étape 5, en fait, je vais vous proposer de désactiver la localisation sur votre téléphone. Souvent, des applications demandent une localisation pour fonctionner. Je parle par exemple des applications comme TripAdvisor, des applications qui permettent en gros de trouver des restaurants, des hôtels autour de vous. Ou encore, page jaune, la plus connue on va dire peut-être. Donc, qui vous demandent souvent votre position et qui vous demandent d'accéder plus facilement à votre position automatiquement. Cette fonctionnalité-là, vous pouvez la désactiver. Et dans ce cas-là, vous allez vraiment avoir un gain d'énergie assez conséquent puisque ces applications sont très gourmandes. Et donc, elles ont accès à votre position à chaque fois que vous lancez l'application. N'hésitez pas aussi à désactiver la géologisation et aussi à désactiver en fait les petites notifications qui arrivent souvent quand vous installez une application. qui vous rappelle par exemple pour des applications d'information, qui vous donne les informations de la journée. Là, n'hésitez pas à le désactiver ou à le garder. Mais dans ce cas-là, vous allez voir que l'autonomie est réduite encore un petit peu parce que voilà, l'application doit rester ouverte pour pouvoir accéder. Et vous envoyez des petites notifications sur votre téléphone. Du coup, on se rend compte que ça use un peu la batterie. Et ça y est, c'est la sixième astuce. On continue avec cette fois-ci. N'hésitez pas à quitter directement vos applications. Quand vous croyez par exemple avoir quitté votre application, souvent elle ne l'est pas. Elle reste activée en tâche de fond. Donc n'hésitez surtout pas à les quitter une par une. Soit si vous avez un iPhone, à cliquer deux fois sur le bouton d'accueil et là vous avez accès à toutes les applications qui sont encore ouvertes en tâche de fond. Ou sur les téléphones Android, normalement il faut appuyer sur le bouton d'accueil longtemps. Et là vous avez accès à toutes les applications en tâche de fond. N'hésitez surtout pas à vraiment les quitter pour ne pas que votre téléphone soit toujours en train de charger des anciennes applications que vous n'utilisez pas pour le moment. Et ça comme ça, vous gagnez un gain de batterie évident. Et cette fois-ci, c'est bien la dernière astuce de cette vidéo. Celle-ci est presque évidente, j'ai envie de dire. N'utilisez pas votre smartphone ou votre téléphone dans des conditions extrêmes. C'est sûr que s'il fait moins 10, moins 15, moins 20, je ne sais pas où vous allez aller. Si vous allez sinon sur la plage et que vous êtes en plein soleil, qu'il doit faire sous le soleil, il doit faire peut-être 40, un peu plus de 40 degrés. N'utilisez pas votre téléphone. C'est sûr que votre téléphone n'est pas fait pour fonctionner dans de telles situations climatiques. N'hésitez pas vraiment à l'éteindre et à ne pas l'utiliser du tout, puisque ça peut de même réduire l'autonomie de votre smartphone, mais ça peut aussi endommager votre téléphone. Alors là, vous auriez tout perdu, vous êtes en vacances, vous n'avez plus de téléphone, où va le monde ? Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo remplie d'astuces. J'espère que vous l'avez aimée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube et à aimer mes autres vidéos que j'ai pu faire. N'hésitez surtout pas aussi à me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Je suis assez présent sur ces réseaux sociaux. Je mets quelques fois 2-3 petites astuces et puis 2-3 informations high-tech qui peuvent être sympas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être astuces, peut-être top happy, je ne sais pas. Mais en tout cas, passez de bonnes vacances et ça, c'est bien le principal. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada